Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans Sims News. Aujourd'hui dans notre édition, on va parler de gens qui impriment des trucs, mais rien à voir avec l'imprimante 3D qui prend la poussière dans votre placard. Pour notre premier sujet, allons à l'université de Waseda au Japon. Pour ceux qui sont fans de transhumanisme et de la saga des Husex, mais qui ont peur de passer sous le scalpel, cette équipe de recherche a peut-être une solution. A l'heure des objets connectés à la mode et des smartwatchs hors de prix, ils ont développé un nouveau concept permettant de tracer des pistes de circuit électronique sur des surfaces souples. D'une épaisseur de 750 nanomètres, soit trois quarts de millimètre, ces pistes présentent une bonne conductivité électrique alliée à une souplesse élevée. Souplesse qui permet au circuit imprimé d'être collé contre la peau tout en restant confortable. A cela, les chercheurs ont aussi découvert une méthode de soudage des composants électroniques ne nécessitant pas de chauffer les pistes, ce qui serait douloureux, il faut l'admettre. Cette soudure emploie des nanofeuilles d'élastomère qui prennent les composants en sandwich tout en permettant de conserver la flexibilité du système. Le procédé d'application des pistes est tellement proche de celui d'une imprimante jet d'encre du commerce. Ce qui fait qu'on peut obtenir au final un tatouage vraiment très cool pour vraiment pas cher. De nouvelles interfaces homme-machine sont concevables sur ce procédé. Vous pourrez peut-être bientôt vous faire un tatouage qui suivra de près vos performances sportives ou qui permettra à votre médecin de vous prodiguer ses meilleurs conseils. Quand je vois tous ces gens qui ont déjà leur téléphone vissé dans la main toute la journée, je ne me fais pas de soucis quant au succès de cette technologie. Pour notre second sujet, rendons visite à l'université des sciences et technologies de Pohang en Corée du Sud. Comme vous le savez peut-être, un appareil photo a besoin de lentilles pour construire une image sur sa pellicule ou son capteur. Et c'est pareil pour un microscope avec lequel on joue avec les lentilles pour créer un grossissement plus ou moins important. Mais vous pouvez avoir autant de grossissement que vous voulez, il est impossible de tenir tous les détails d'une image avec les lentilles classiques. Ceci est dû à une limite imposée par la diffraction du matériau constituant la lentille. Petit rappel de physique, la diffraction c'est l'effet optique qui fait qu'un objet situé sous l'eau que vous observez depuis la surface n'est pas à l'endroit où vous le voyez. Bref, il existe des détails d'une image qu'il est impossible de restituer avec une lentille fait de matériaux naturels. L'équipe du Dr. Ross est donc penchée sur les nanomatériaux. Pour contourner la limite imposée par la diffraction, il existe la possibilité de créer une hyperlentille, mais avec seulement un très faible champ de vision. On a alors imaginé toute une grille d'hyperlentilles à l'échelle nanoscopique. Mais par contre, c'est quelque chose qui coûte extrêmement cher, qui le rendrait accessible qu'à très peu de laboratoires de recherche dans le monde. C'est là que nos chercheurs coréens interviennent. Ils ont mis au point une méthode de fabrication additive basée sur le transfert par lithographie, qui rend la fabrication de ce genre d'hyperlentilles possible à grande échelle et à un coût raisonnable. Toutes les technologies nécessitant des images de très grande résolution pourraient en profiter à l'avenir, dans le domaine médical, les nanotechnologies ou encore la biologie. Pour notre troisième sujet, parlons d'une collaboration entre les Allemands de l'Université des sciences appliquées de Munich et les Canadiens de l'Institut National pour la Recherche Scientifique. Vous connaissez sûrement la loi de Moore qui tente de modéliser les progrès en termes de densité de composants et de puissance de calcul sur les systèmes électroniques. Nous avons aujourd'hui plus de calculs exécutés en une seconde dans nos téléphones portables que sur l'intégralité de la mission Apollo 11, celle-là même qui a emmené des humains sur la Lune. Mais il existe tout un tas d'applications qui n'ont besoin que de peu de puissance de calcul et très peu de mémoire. Et ce sont ces applications sur lesquelles se sont concentrés nos chercheurs. Ils ont mis au point une méthode pour imprimer sur un substrat souple des cellules mémoires. Avec une technologie proche de celle des imprimantes à jet d'encre, ils sont parvenus à déposer des encres fonctionnelles de manière à fabriquer des petits condensateurs. L'innovation est majeure dans le sens où on peut imaginer à l'avenir la possibilité de fabriquer soi-même des étiquettes intelligentes et communicantes simplement en lançant une imprimation sur l'imprimante familiale. Tout ça pour un coût ridicule et reproductible à grande échelle sans la nécessité des installations coûteuses nécessaires habituellement pour fabriquer des composants électroniques. C'est avec les rêves de création de nouveaux objets sympas par fabrication additive que cette 9e édition de Sims News prend fin. J'espère qu'elle vous aura plu. Vous pourrez retrouver les liens des articles évoqués dans la description. A bientôt dans les studios. Sous-titrage ST' 501